Bonjour donc moi c'est Laura Rampillon, je suis en première année de master en direction artistique spécialisation motion design. Au début j'ai fait beaucoup de recherches et ce qui me plaisait le plus c'était la spécialisation motion design. Et ce qui est bien, I know, c'est qu'on a quand même la spécialité direction artistique. On est en interfilière avec les brand designers et on n'a pas que du motion. Donc ça reste quand même, même ce domaine spécialisation, ça reste assez global et on nous forme vraiment à une gestion de projet, à gérer tout ce qu'il y a en amont. Alors mes cours préférés, je dirais, il y a le motion. On a eu du motion 2D, c'était je pense le cours que j'ai le plus préféré parce que c'était déjà quelque chose que j'avais fait juste avant. J'avais des bases, donc on a pu vraiment aller un peu plus en profondeur. On était en plus une petite classe, donc le prof a pu venir pour chaque élève, voir les aînés en particulier. Alors un projet sur lequel j'ai travaillé cette année, donc en motion, on devait, on avait toute une petite panoplie de tableaux et on avait à choisir, c'était pour l'entreprise Leboncoin, on avait un brief fictif. Il fallait qu'on sur, entre 5 à 10 secondes max, sur une, donc sur un tableau qu'on avait à choisir et sur une trame sonore qui était donnée, faire un petit design sur un slogan, ça change tout. Donc c'était vraiment le travail. Là, j'ai pu prendre le temps de réutiliser le tableau, d'utiliser de l'IA, Photoshop pour rajouter des éléments en plus sur le tableau et j'étais assez fière de moi. Ma formation, ce que j'apprends le plus, c'est à être professionnelle, surtout avec l'alternance. C'est ce concept de travail en équipe, de gestion de projet, qui est quand même très important et c'est ce qui permet de sortir avec des compétences plus fortes. Donc moi, mon alternance se passe à Storm Audio. C'est une entreprise nantaise qui est dans tout ce qui est home cinéma, tout ce qui est processeurs et amplificateurs. Ils ont un marché international, c'est plutôt cool. Et moi, je suis en assistante graphiste. Tout ce qui est de la création des visuels pour les réseaux sociaux, pour les campagnes ou même pour les forums quand c'est toujours un peu aux quatre coins du monde. Je m'occupe de ça et j'ai du motion, j'ai du print, j'ai de la 3D. J'ai vraiment de tout. J'avais comme projet professionnel plus tard, pourquoi pas l'envie de partir sur du motion, voire du montage vidéo. Pour l'instant, j'hésite entre motion designer ou moniteur vidéo effets spéciaux. Mon projet Wild Days, c'est Sénar. C'est un petit podcast de cinéma entre copains. Moi, je m'occupe de la partie visuelle, création. J'ai créé le logo, j'ai créé des petites marionnettes. Je fais des animations, le générique. Et ce qui est super aussi, c'est que j'ai la plupart des gens dans mon groupe qui sont dans l'audiovisuel. Et ça me permet d'avoir un peu plus ce côté monteur audiovisuel que je n'ai pas avec la formation et que moi, je prends personnellement. C'est un très bon mix de projets, une très belle expérience, vraiment top. Je suis satisfaite pour sa première année déjà. C'est une belle entrée en matière. L'enseignants sont là pour nous aider. Ils s'adaptent à nos capacités en fonction. On a des projets plus ou moins ambitieux. Et vraiment, je suis très satisfaite de ma formation. Pour un étudiant qui hésite à rentrer en master, en créa, motion design, que ce soit les deux, ce que je pourrais lui conseiller, c'est déjà de prendre le temps de trouver une bonne alternance. Ça, ça joue beaucoup et c'est sur la formation. Ce qui est bien aussi, c'est de savoir ce qu'on veut apprendre. Moi, je suis venue à Innof parce que j'aimais bien le motion. Ils proposaient une motion. Et lors de mon bachelor, j'ai aussi eu des compétences en design graphique et tout le reste. C'était quelque chose que je ne voulais pas perdre. Donc, c'est faire attention à les capacités et les compétences surtout qu'on veut développer. Faire attention et bien choisir son entreprise. Et surtout, après, lors de sa formation, profiter à fond du temps qu'on a pour se développer. Parce qu'on est là pour nous. On est là pour se développer nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.